bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire je fais cette vidéo depuis mon village adjake un proprement appelé adjake je pense qu'il va falloir revoir l'écriture et la prononciation des noms de nos localités qui sont souvent mal rendus par l'administration et ça ça a commencé depuis l'administration coloniale je pense que il faut revoir les choses pour revoir les choses alors cette vidéo là j'ai abordé une question actuelle qui concerne beaucoup de pays d'afrique c'est à propos des contrats d'exploitation des minerais des ressources minières de toutes les ressources minières que vous pouvez imaginer gaz pétrole et c'est ira zinc maganèse fer et c'est l'entéra le lithium et c'est ira l'uranium et c'est ira nos gouvernements africains font une très grave erreur il se met seul face à ceux qui veulent exploiter ces minerais là ces mines là et puis ici un contrat c'est une erreur il va falloir mettre en place une véritable législation des lois sur l'exploitation minière en afrique il ne faut pas que ce soit seulement l'affaire de l'exécutif c'est à dire du gouvernement oh il se trouve que nous gouvernements ils pensent que c'est en renforçant les pouvoirs qui sont forts oh non dans beaucoup de situations c'est en lâchant du lest du lest dans le pouvoir qu'on est fort je vais vous expliquer cela dans l'exploitation minière il faut que des lois soient votées par les parlements africains et que doivent dire ces lois là ces lois doivent dire que les investisseurs étrangers les investisseurs étrangers souvent occidentaux chinois etc qui viennent pour exploiter ces minéraux là doivent avoir face à eux trois entités avec lesquels négocier qu'est-ce à dire négocier avec l'exécutif le gouvernement négocier avec le législatif et négocier avec les populations qui sont sur les terres où ces minéraux vont être exploités c'est très important c'est très important qu'est-ce à dire cela veut dire que ceux qui viennent pour exploiter ces minéraux le gouvernement le dira vous avez négocier moi moi voilà ce que moi j'attends de ma part et puis maintenant dans la région où le minerai exploité les populations à travers je ne dirai pas les représentants qui sont au parlement puisque le parlement a déjà parlé mais les locaux c'est à dire les mairies les conseils régionaux et puis diverses associations représentatives notamment aussi les rois et les chefs traditionnels et diverses associations représentatives des populations qui vont aussi dire ce qu'elles veulent parce que très souvent c'est qu'elles veulent ce sont des infrastructures elles veulent des hôpitaux bien performant bien équipé elles veulent des écoles elles veulent des universités elles veulent des lycées elles veulent des maternités elles veulent des routes elles veulent des ponts vous voyez en général ce qui se passe c'est que le gouvernement négocie quelque chose et très souvent les populations ne sont même pas informés et le pour le parlement est ignoré dans ses contrats qui sont signés et ça ce n'est pas bon ce n'est pas bon ça c'est ça pose c'est un vrai problème ce n'est pas bon donc moi c'est ce que je propose je pense que à la matière notamment le ghana a fait beaucoup d'avancées j'ai eu à regarder une fois un documentaire où il y avait des investisseurs qui exploitaient des minéraux je crois que c'était en région à tchim dans la région à tchim vous voyez dans la région à tchim mais les populations localement ont dit c'est qu'elles attendaient de cette entreprise étrangère là privée qui exploitait elles ont demandé notamment la création d'une école pour jeunes filles je crois qu'ils formaient peut-être des aides-soyants des infirmières etc et puis différentes autres infrastructures qu'elles ont demandé à la société tout ça n'a pas empêché la société d'accepter le contrat en plus de ce qu'elle a négocié avec le gouvernement du ghana vous voyez donc tant que nos gouvernements ne se cachent pas et ça je le dis à décès ne se cache pas derrière le parlement et derrière les populations elle sera fragilisée elle sera fragilisée les gens vont lui imposer ce qu'ils veulent en faisant simplement pression sur le chef de l'état on peut-être que ça arrange certains gouvernements puisque bon le chef de l'état peut-être lui et ses ministres une fois que le l'entreprise exploite et que eux bon si ils ont peut-être 10 ou 15 % et tout que c'est beaucoup pour eux est ce que le gouvernement africain veut non mais quand tu dis à l'entreprise qui vient voilà tu veux exploiter tel minerai voilà les conditions ça ne dépend pas seulement de moi le gouvernement ça dépend aussi du parlement dans un premier temps tu vas négocier moi on va trouver un accord mais cet accord n'est pas définitif il est temporaire il te faut maintenant aller devant le parlement qui va mettre en place une commission tu vas discuter avec les parlementaires si tu t'entends avec eux maintenant la région dans laquelle tu vas aller exploiter le minerai tu vas négocier avec le conseil régional avec la mairie et avec les chefs traditionnels et les associations représentatives des populations de cette région et je pense que ça ne pose pas de problème vu les énormes richesses que ces entreprises étrangères privées souvent occidentales chinoises tirent de ces minerais là ces entreprises ne vont pas refuser elles ne vont pas refuser donc c'est cela c'est cela et c'est ce que moi je propose et comme ça on n'a pas tu veux faire pression sur le gouvernement le chef de l'état dit mais écoute mon ami je ne peux rien je suis lié la loi il ya une loi qui a été votée qui dit que il faut négocier avec avec le parlement et négocier avec les représentations locales de la zone où tu vas exploiter les minerais donc ça ne sert à rien de voulait faire pression sur moi et ça je pense que si nous nos gouvernements africains comprennent cette astuce là alors les populations vont réellement tirer profit de l'exploitation mini on ne veut pas venir exploiter autant des minéraux en afrique et puis on dit l'afrique pauvre non elle est appauvrie par un système qui est mis en place mais il faut que des lois permettent de mettre fin à cette situation alors je vous parlais depuis à djek et mon village voilà et voilà je sais cette idée là que j'ai concernant l'exploitation minière en afrique je vous remercie je suis le professeur à l'oukwame rené procès titulé d'histoire à l'université fait sur moi une veste qui a bien c'est en côte d'ivoire c'est en afrique la côte d'ivoire un pays situé donc en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous